Vous pensez qu'il y a une différence de culture entre acteurs français et acteurs américains ? Oui, il y a une différence de culture. C'est sûr qu'on n'a pas appris à jouer de la même façon. Chez les Russes aussi, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, Strasberg, c'est l'héritier de Stanislavski. Et nous, on n'a pas appris ça. Parce que moi, j'attribue cette différence-là au fait que nous, on a appris par les textes. On a des auteurs, dans le théâtre, on a été élevés à ça, c'est-à-dire au conservatoire ou ailleurs, par les textes. Et le seul enseignement qu'on avait, c'était les textes, les mots, mettre les intonations. C'était surtout ça. Parce que les auteurs, quand ils font parler de leurs personnages, ils les font parler assez abondamment. Et donc, c'est comme si, pour l'acteur, tout était dans le mot. Il suffit d'avoir la bonne intonation, etc. Or, les Américains, les Anglo-Saxons, c'est l'inverse. C'est les auteurs qui sont assez économes, qui ne mettent pas beaucoup de mots. Donc, du coup, les acteurs américains jouent plus ou manifestent davantage la sensation. Et les silences, c'est là qu'il y a la vie, le maximum de possibilités d'interpréter ou d'exprimer quelque chose de son personnage.